... Mesdames et messieurs, j'ai été très heureux d'accueillir à Paris mon nouveau collègue danois que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà dans nos réunions bruxelloises. Comme vous le savez, les relations entre la France et le Danemark sont excellentes et j'ai assuré le ministre que la France soutiendrait pleinement la présidence danoise de l'Union européenne au prochain semestre. Nous avons également échangé nos vues sur plusieurs crises internationales, notamment sur la Syrie, où nous partageons tout à fait le même point de vue. La répression à laquelle se livre le régime aujourd'hui est totalement inacceptable et donc nous sommes décidés à accentuer nos pressions, celles de la communauté internationale, de la Ligue arabe, de la Turquie, de l'Union européenne, bien entendu, des Américains pour contraindre le régime à stopper cette répression et à permettre au peuple syrien de retrouver la voie de la liberté. de l'Union européenne. De l'Union européenne. de l'Union européenne. Merci beaucoup pour votre soutien pour la présidence de l'Union européenne. que nous aimerions avoir une résolution de condamnation de la Syrie à l'UNE. Et est-ce que vous pensez que Bachar Alassade va connaître le même sort que Laurent bagbo, qui vient de voir en gros, en moins, la résolution à la Syrie, à l'Union européenne, Je ne vais pas faire de prévision. J'ai déjà dit depuis longtemps que lorsqu'un régime tirait à l'arme lourde sur sa population, il avait peu de chances de rester au pouvoir. On verra ce qui se passe. En tout cas, aujourd'hui, la réprobation est universelle et nous continuons à travailler. L'Assemblée générale des Nations unies s'est déjà prononcée et nous ne renonçons pas, bien sûr, à une résolution au Conseil de sécurité. Ce qui me paraît aujourd'hui important, c'est d'aller au secours des populations civiles qui sont parfois dans une situation humanitaire extrêmement fragile. C'est ce que m'ont dit et c'est ce qu'ont dit aussi aux ministres danois, les représentants du Conseil national syrien. Et donc, sous des formes à déterminer, je crois qu'il faut aider les ONG humanitaires à faire parvenir l'aide nécessaire à la population syrienne. Pour l'instant, non. M. le ministre de la télévision danoise, M. Fugol, concernant la Syrie, Dr Khayoun vient de proposer des casques bleus pour protéger les civils en Syrie. Est-ce une possibilité, selon vous ? Alors, en français, pas en danois, je suis désolé. Nous sommes tout à fait favorables aux initiatives prises par la Ligue arabe qui a proposé, vous le savez, d'envoyer 500 observateurs sur le territoire syrien pour s'assurer que la population n'est plus victime de cette répression. Je crois qu'il faut donner la priorité à cette initiative de la Ligue arabe pour voir si on peut la mettre en vigueur. Et nous sommes prêts à discuter aux Nations unies de toute autre solution qui permettrait de protéger les populations civiles. Voilà. Je vous remercie. Je suis désolé, mais je suis obligé de retourner au Parlement. Et les ministres doivent être à l'heure au Parlement, sinon on se fait critiquer. Critiquer. Voilà.